Musique de générique Hey bonjour à tous, c'est le bruit des arbres D'ailleurs, non ça va, mon son est bien Toujours aussi plaisant ces arbres, n'est-ce pas épais ? Mais tout à fait mon cher, tout à fait Ça fait beaucoup de bruit Ça fait beaucoup de bruit, c'est bientôt fini Je vais bientôt l'éteindre parce que j'ai assez de charcoal J'ai exactement 19 236 charcoal Magnifique, ça peut produire pas mal de U du coup Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour On va faire un petit système avec épais Qui sera utile à la communauté Qui permettra de récolter pas mal de Patrick Coins aussi Bon, ça ce sera dans un deuxième temps Puisque c'est quand la banque, n'est-ce pas ? Et en attendant, dans le petit souterrain Voilà, j'ai placé des élévateurs comme chez Richie C'est tellement pratique Les élévateurs, c'est des petits blocs Et quand vous êtes dessus, que vous appuyez sur Shift Ça vous descend en dessous Quand vous sautez, ça vous monte à condition qu'il soit bien aligné Et qu'il y ait deux d'espace, quoi Au-dessus Voilà Et ça va jusqu'à 35 blocs, c'est ça ? Ouais, 32 blocs en hauteur Je m'éclate avec C'est excellent Bref, on va faire On va vous expliquer le principe là Dans un premier temps Et après on construira au fur et à mesure Et on va faire ce système ici, je pense Oui C'est marrant quand tu marches Alors par contre, le concrete Tu ne peux pas passer Regarde, il y a un bug What the fuck, regarde Non, non, c'est... Oui... Tu fais du moonwalk ? Mais c'est vrai, j'appuie vers l'avant, les gars Si j'appuie vers l'arrière, vous voyez, ça va beaucoup plus vite Il suffit de faire ça Et moonwalk, yeah Ah, merde Ouais, ça marche, je prendrais bien des fois Ouais Ouais, c'est un peu bizarre Bon, du coup, on est obligé de sauter Bon, du coup, on va le faire à peu près par ici, le bâtiment Je ne sais pas quelle taille il va avoir exactement On verra bien C'est quoi ? On a un trou, c'est déjà pas mal En gros, le système, il va consister en quoi ? Épée, il va nous... Il va s'occuper de tout ce qui est les abeilles Puisque, en gros, pour dissiper la pluie Il faut cette machine-là Et il faut une dissipation charge Tiens, cadeau Et cette dissipation charge, je l'avais déjà montrée Mais via un carpenter, avec juste de l'eau Il faut... Alors, il faut de la gunpowder Ça, ça va être un petit peu chiant Il faudra qu'on en amène pas mal en stock Oui Il faudra réalimenter de temps en temps Il faut de la royal jelly Donc ça, c'est les abeilles qui en produiront Et du honeydew, c'est les abeilles qui en produiront aussi Voilà Et les abeilles, elles vont avoir un cycle de vie Où quand elles meurent, ça émet toujours une princesse ou un truc comme ça Et du coup, il n'y aura plus besoin de s'en occuper La seule chose qu'il faudra apporter, c'est la gunpowder Mais de toute façon, la gunpowder Sauf bêtise, je crois, que Richie a une usine De gunpowder Sinon, ça se fait avec du pulvérisé de colle et avec de la redstone Ok Ah oui, bah oui, oui Ok Ou en mettant du flint au crusher Sachant que le flint est infini Ah bah tiens On pourra faire ça, en fait Ouais, le flint pulvériseur, pulvériseur flint Gun Ouais, bon On verra pour éventuellement faire ça Alors après, il faudra qu'on le relie à l'énergie Donc on aura besoin de shorty, bien évidemment Étant un bâtiment d'intérêt public On, du coup, ben On va se partager les sommes Parce que pour stopper la pluie Il faudra payer des Patrick Coins Sauf pour nous, bien évidemment Puisque nous serons auteurs de la machine Et les Patrick Coins récoltés On se les partagera entre toi et P Entre shorty, parce qu'il fournira l'énergie Puis entre moi Voilà, tout à fait Ça me paraît un business plan pas mal Surtout qu'il pleut beaucoup Surtout qu'il pleut beaucoup Et la pluie est vraiment chiante Donc je pense que les gens Je leur ferai peut-être même, tu sais, après Des postes chez eux Pour directement Pas venir ici Mais pouvoir éteindre la pluie à distance Mais il faudra payer, quoi qu'il arrive Il faudra passer à sa carte bleue Donc ça, ça viendra dans un deuxième temps Au début, on va être généreux On va l'offrir Mais dès qu'il y aura la banque On payera Alors, on va commencer à Je pense à s'étoper un peu Voir l'espace qu'il nous faut Réfléchir un peu avec les machines Et puis on viendra vers vous Au fur et à mesure de l'avancer Avec le système des abeilles Le système de création de la gunpowder Parce qu'apparemment, on peut la créer On verra si on fait avec Ouais, des stocks Non, je pense qu'on va la créer La gunpowder, ça sera plus marrant Et les cannes Alors les cannes, ça se fait forcément avec du tin Donc là, pour le coup On les perd à chaque fois Donc il faudra amener un bon stock de tin Et bon, c'est pas grave Ça sera consommé De toute façon, après, ça nous rapporte des Patrick Coyne Voilà ! Bon bah écoute, Epé On va bosser un petit peu là-dessus Puis on refera un point un peu plus tard Ok, pas de soucis A tout à l'heure A tout Alors, on se retrouve un peu plus tard Et on va tester un peu nos machineries Alors, Epé, toi T'as fait tes apiéris Avec apparemment tout ce qu'il faut De toute façon, je vais les gérer Donc ça, ça devrait produire et de la Royal Jelly Et de... Des Honey Drop, c'est ça ? Voilà ! Alors par contre, après, je pense qu'il faudra qu'on mette En gros, deux coffres Plutôt qu'un seul Avec une séparation, tu sais Oui ! Pour mettre justement la Royal Jelly dans un coffre Les Honey Drop dans un autre Là, ce petit bordel de machine C'est ce que j'ai fait moi de mon côté Ça, c'est pour produire de la Gunpowder Normalement, ça devrait marcher On va juste activer Ce machine Donc là, on produit De la Cobblestone Qui va venir dans le Crusher Qui n'est pas alimenté pour l'instant Donc je vais te demander Les petits câbles Oui ! Juste tir Oui, merci ! Il en manque juste un Ah oui, d'accord ! On va tester avec un petit Sterling à la con Oh, j'ai oublié J'ai oublié un petit levier Hum, t'as pas de chance J'en ai pas direct Attends, on va en avoir pas loin Je vais en chercher un Hop Et donc normalement On devrait en fait Il y a le L'Ignus Extruder Qui produit de la Cobble Qui passe dans un Crusher Pour se transformer En Le Crusher C'est les trucs qui font du bruit Ça va être un petit peu relou Mais après Une fois que ça sera plein Le système Ça ne se déclenchera plus On n'a pas le Soundmuffer ? Que pour L'appui Ah ! Ou pour ça aussi Je sais pas si ça marche Oh, c'est pas grave En gros, ça va vraiment faire du bruit Pour remplir le coffre Une fois que le coffre s'appleint Ça ne fera du bruit Que une fois À chaque fois qu'on utilisera Une dissipation charge Donc bon C'est pas C'est pas hyper gênant Donc Hop Je mets ce qu'il faut dans l'engine Et voilà Dans l'engine plutôt Alors Voilà Tu vois le Crusher Bon, il est en train de tourner Le problème C'est qu'à côté Ça se charge en énergie aussi Ça ne produit pas assez Bon, ça va mettre un petit peu de temps Mais ne vous inquiétez pas Je t'inquiète Oui, bah oui T'as rien à faire On va faire On va faire gaffe Qu'il ne chauffe pas trop Allez, j'active les deux Voilà Ça va être un peu mieux Donc ça, normalement Ça va se transformer En Hop, voilà En gravel Qui s'est mis à côté Et le pulvériseur Entre en action Pour donner du flint Et que du flint Ouais Et le flint va ensuite passer Dans le crusher Ça va le son Enfin, c'est un peu relou Le son en fait Il ne se déclenche pas à fond Le flint passe dans le crusher Et là, pareil Il faut qu'il se charge en énergie Oh, what ? Ça ne marche pas Attends C'est sûr, c'est que du flint Normalement, oui Il faut de la Non, je n'ai rien vu C'est 4 flint Une gun Voilà Ah, c'est pour ça C'est pour ça Je me disais, c'est bizarre J'avais bien vu le truc Ouais, c'est juste 4 Donc on va attendre que ça charge C'est en train d'en créer D'accord Si tu as un peu de gravel sur le côté Moi, je peux t'en faire un peu Euh, non, non Ah oui, comme ça, oui Oui, tu as raison Monge bien C'est rapide Alors Hop là Voilà, c'est parti Bon, là, ça fonctionne très lentement Parce que le problème Enfin, l'énergie qu'on amène C'est du sterling C'est vraiment pas hyper, hyper énorme Et voilà On a la gunpowder Qui ne sort pas Parce qu'elle n'est pas en eject off Qu'on mette en auto-éject Et voilà Voilà, là, elle est éjectée Euh, je veux juste m'assurer D'un truc C'est Si jamais c'est full Est-ce que ça éjecte autour ou pas On va le vérifier Dans un instant Tiens, tu peux transformer le Ouais Le Attends Je t'en mets par terre Hop Hop Voilà On va le mettre ici Juste pour accélérer Alors les crushers sont beaucoup plus rapides Que le premier crusher Il met du temps Ouais, il arrive pas à être alimenté en énergie C'est pour ça Ouais, ça s'alimente quoi ? Le dernier crusher par contre est quasiment full Bon, ça va Tu vois, l'auto-éject N'éjecte pas en dehors C'est ce que je voulais savoir Par contre, si je fais ça Boum Éjecté Cool Bon, ben voilà On a d'une façon très très simple Un créateur de gunpowder Donc il n'y a pas forcément besoin de spawner pour ça C'est plutôt une bonne nouvelle Donc du coup Ben maintenant, écoute On va séparer le reste Et puis on va faire la suite du système Avec le craft auto en fait Ouais, tout à fait Donc, ben on se retrouve plus tard C'est très le bordel C'est très le bordel, effectivement Comme dit épée On a shorti la chauve-souris qui est arrivée Salut Faut que tu sois plus présentable, shorti Excuse-moi Je voulais pas donner un coup C'est parce que j'avais ça dans la main Je voulais me transformer Donc, on a continué cette machinerie Et c'est le bordel Je ne sais même pas par où passer Ah, par là, ça passe Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, je suis présentable L'attentakiel, évidemment, pour shorti La table de craft ici Qui ne sert à rien Donc, ce qu'on a fait C'est qu'ici, on a les Royal Jelly qui arrivent Tiens, d'ailleurs, les abeilles sont en train de produire On a les Dripping Kongs qui vont dans la centrifuge Qui va produire soit des Honey Dew Ok, c'est bien en waitlist Qui vont aller dans le coffre Soit autre chose qui va aller dans la poubelle Alors, c'est très le bruit fort Donc, je vais réduire Voilà le son parce que c'est horrible ce truc Voilà, soit les Honey Dew qui vont aller ici C'est en train de produire Et tout ça va aller dans le Carpenter Alors, les Honey Dew Vous voyez, on a mis plein de choses C'est relativement plein Les Cannes, c'est plein aussi On a mis le stock Ça, c'est les seuls trucs qu'on ne va pas pouvoir produire naturellement Donc, on a stocké ça dans un chest Et on peut voir qu'il y a le stock Et tout ce bordel là va produire les... Bah, c'est en train de produire Ça met un peu de temps Voilà, ça fait du double bruit Magnifique Horrible comme bruit Et là, ça produit la Gunpowder qui est en train de se déplacer Pour l'instant, on n'alimente pas le Carpenter Parce qu'il faut qu'on ait énormément de stock de ces trucs là Parce que si on n'a pas du stock de ces trucs là En gros, ici, les slots vont se libérer Et on va avoir, par exemple, les Cannes qui vont prendre la place de stock Quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait toujours plus de stock Qu'il y a besoin de production Donc, c'est pour ça que le Carpenter est ici Et il faut que je vois si ça marche Il faudrait que je teste s'il y avait qu'une Turtle Si je fais un suck Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait à aspirer C'est le grand mystère Voilà, donc on verra C'est la dernière partie de la production Et, bah, donc Shorty à alimenter en énergie Bon, c'est pas compliqué en fait Hop, oh, c'est private, nice Hein, Shorty ? Je peux le remettre en public ? Non, pas besoin Non, non, laisse-le en private Alors, oui, comme je disais Shorty Parce que tu n'étais pas là tout à l'heure Vu que toi, ça va te consommer du courant Et que nous, on a créé le système On se partagera les revenus Parce que, bien évidemment, ça sera payant d'arrêter l'appui Mais on se partagera les revenus entre nous trois Donc, comme ça... D'ailleurs, bonne nouvelle Avec l'internet mise à jour, les compteurs d'électricité sont... Ouais Donc, tu pourras t'amuser avec le computer Et, il y a même une page internet où on peut voir la consommation en temps réel de toutes les personnes Ah ouais, direct ? Ouais, avec une page où on peut voir directement la consommation Et ce que je pensais faire, c'est que j'installerais un serveur chez toi Et je foutrais des compteurs chez tous les habitants, en fait En sortie de ton énergie, ce sera obligatoire Et tout sera transmis à ta base de données Comme ça, tu pourras consulter en temps réel la consommation des gens, etc. Avec des super graphs et tout On fera des trucs sympas Je pense que ça va vraiment être fun Bon, il faudra attendre évidemment qu'il y ait la banque Mais ça pourrait... C'est ce qu'on mettra en place après Bon, en attendant, on a ce petit système Et en gros, il nous manque quasiment rien Et en fait, je vais essayer en mettant une turtle ici où je suis Voir si ça marche quand elle aspire Si elle aspire les dissipations de charge Si c'est le cas Ce que je ferai, c'est juste, voilà Une turtle ici Et qui sera commandée via ce computer-là Je verrai comment... Via de la redstone, en fait Quand elle prendra une impulsion de redstone Ça veut dire prendre la dissipation de charge Et injecte-la dans le Rainmaker Ça va falloir que je fasse quelques treize temps créa Pour m'assurer du programme Mais en attendant, le système tourne Et ça va produire la dissipation de charge Donc du coup, on se retrouve un peu plus tard Quel bord ! C'est horrible le fruit ici On se retrouve un peu plus tard Dès que j'ai mon programme Et comme ça, on pourra tester Un petit smoothie au melon Ah, c'est Richie qui est là Il est où ? Il est transparent Quoi ? J'ai vu des bulles Donc... Ils nous espionnent C'est sûr ? Ouais J'ai vu les bulles et j'ai vu Richie Ouais, bah voilà Pas de sport Je vais les dire Ouais, donc On se retrouve avec EP Je t'ai passé un petit smoothie Pour la fin du programme Il va juste manquer en gros Le design Mais on fera appel à Bill certainement Ou Aurélien À voir Mettre des torches Pas envie qu'il y ait des mobs Ouais, non Là, c'est bon Ça n'est pas prédisponné Ouais Donc là, on est tranquille Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a changé ? Pas grand-chose La dernière fois, on s'était retrouvé On avait tout relié Le Carpenter a bien tourné Vous voyez, il y en a produit 64 Plus 64 autres Par contre, on ne va pas lancer plus de production Pour l'instant Parce qu'on n'a tout simplement pas encore assez de produits des abeilles Mais ça va venir Ça met du temps, c'est normal Il faudra laisser passer quelques nuits Et pour le reste, tout fonctionne Regarde, la Gunpowder Ouais, on commence à avoir du stock Sachant qu'ici, c'est full, je crois Voilà La Royal Jelly Il n'y a plus de stock Léonidio Il n'y a plus de stock non plus Je n'arrive plus à ouvrir les coffres Les cannes On a le stock Enfin bref D'ailleurs, pourquoi il y a Il y a 4 cas de... Il doit y en avoir pas mal Ah ouais, d'accord Elles sont toutes dans les pipes C'est pour ça On n'en a pas utilisé tant que ça Donc Donc, donc, donc Qu'est-ce qui a changé ? Le programme Alors, je vais vous expliquer Je voulais le faire avec une turtle au départ Le problème d'une turtle C'est qu'avec le Rainmaker Elle n'arrive pas à... Elle ne peut pas faire un clic droit en fait La turtle C'est con, hein ? Oui Mais une turtle ne peut pas faire de clic droit Donc du coup, pour ça On va utiliser un autonomous activator Qui lui permet de faire des clics droits Et en gros, on va le déclencher que quand on voudra C'est-à-dire, on lui dira Bah, fais un clic droit Et du coup, il fera un clic droit sur le Rainmaker Et ça dissipera la pluie Pour ce qui est du programme Et bien, vous le voyez ici C'est juste une interface avec un écran L'ordi est derrière J'ai crafté un rain sensor Ça permet de détecter s'il y a la pluie Parce que ça ne sert à rien d'utiliser une dissipation charge S'il ne pleut pas Parce que ça l'utilisera quand même Il est un peu con, le Rainmaker Donc, ça, ça nous permet de vérifier qu'il pleut bien Là, en l'occurrence, il ne pleut pas Donc, si jamais on clique sur le bouton Vous voyez, si je clique ailleurs, ça ne fait rien Si je puis appuie sur le bouton Clean Par contre, il me dit Il ne pleut pas Et hop, ça va finir par s'effacer Mais donc, il ne pleut pas On ne peut pas le déclencher Alors, pour les biens de la vidéo, mon cher épée On va forcer le système On va forcer la pluie C'est le seul moyen pour éviter d'attendre Surtout que là, on prend le record Il venait juste d'arrêter de pleuvoir Et si tout marche bien Déjà, tu peux voir Voilà, je l'ai trouvé Voilà, tu peux voir derrière On a du courant Le Rain Detector émet du courant Et vous allez voir Regarde, on va voir du côté de l'interface On appuie sur Clean Si tout va bien Alors, ça l'a activé Mais il y a eu un bug Ah non, plus de pluie dans 3 2 1 Encore 2 petits points Et normalement Oh là, plus de pluie Ah génial ! Magnifique ! Magnifique ! En fait, ce qui s'est passé C'est, on l'a vu Il y a un courant qui est parti À l'Autonomous Activator Qui lui a fait consommer une charge 64.5 Il était à 64.6 Et ensuite, il faut environ Il faut environ 10-12 secondes Pour que le Rainmaker Il y a un moment de charge En fait Donc c'est pour ça Que j'ai mis le petit message Activation Dans 3, 2, 1 Pour laisser patienter Pour laisser Enfin Faire comprendre aux gens Que tout va bien Voilà C'est à peu près tout C'est la première fois Que je fais une interface Donc c'est plutôt sympa C'est relativement simple Alors après Vous voyez qu'au niveau Des curseurs Alors attendez Attendre qu'il reboot Ouais Si j'appuie là Il me considère Que je suis dedans Ah oui J'ai pas changé les valeurs Il faut que je change les valeurs Parce que ici Ah mais sinon On est toujours dedans Si si je les ai changés Au niveau du programme Je vais vous montrer Vite fait Voilà Terminated What D'accord J'ai le PC Qu'à crash Voilà En gros Alors cette fonction là Ça le fait après Donc c'est pour ça Je vais passer La base Ici Bah tout simplement On écrit tout ce qu'on veut Sur l'écran Donc c'est ce que j'ai écrit Avec les positions Etc Et ensuite On a ce truc là Le OS Pull Event Qui est ici Alors je le commenterai le code C'est pas le cas pour l'instant Mais je vous le commenterai On fait un pull event Sur Monitor Touch Et en gros Bah ça attend Ça permet de mettre en veille En gros le système Et il attend Qu'il y ait un événement De type Clique Et ensuite Quand ça clique Ça nous retourne justement Donc le type d'event Sur quel côté ça a cliqué Ainsi que les positions Ce qui me laisse à penser Que si on clique par derrière Est-ce que ça va le faire aussi ? Non ça marche pas Ça marche pas Il y a une histoire Alors ça j'ai pas trop compris Le... Ah bah non le programme tourne pas Donc c'est normal Mais peut-être que ça marche par derrière On essaiera après Bref Si la position est bonne Donc on le vérifie Et d'ailleurs il faut que je change mon programme Puisque c'est là que Sur les X ça va pas 14 Oh C'est toi qui a écrit des trucs ? C'est toi Ouais c'est bizarre Ça va pas dû Euh 14 Et 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 Si c'est ça c'est bon Euh C'est 26 27 J'ai décalé de 1 Voilà Donc si jamais on clique dans la bonne zone En gros on enlève la pluie Et quel est le programme d'enlever la pluie ? C'est tout ici Il y a beaucoup d'écriture Soit on a pas de courant qui vient du top Ça veut dire que le rain detector n'est pas actif Dans ce cas là on écrit Il ne pleut pas Et on reboot le système Euh C'est la façon la plus simple de D'effacer le texte en fait Plutôt que de tout réécrire et tout Soit Euh Il y a Du courant dans le top Et dans ce cas là On va balancer du courant Pendant 2 secondes Euh Sur le L'autonomous activator Et ensuite on écrit Plus de pluie dans 3 2 1 C'est juste des slips Et je repositionne mon curseur et tout Enfin c'est vraiment tout con Ensuite On fait un petit coup un dodo Et on reboot le système Donc le C'est vraiment pas compliqué comme programme T'aurais dû ça Il y a pas grand Non non je vais pas Ah oui si Putain je suis con T'as raison J'ai fait la Attends je vais le remodifier Ah il y a des petits likes par moment Donc La fonction elle est tout en bas Ouais parce que j'ai modifié Expose et 14 27 Ouais Oh je vais juste rajouter un On peut élargir Voilà Là j'ai sauvegardé On peut reboot C'est sur le start up Hop voilà Il tourne comme ça Même si le serveur reboot Il démarre Euh Et là normalement Ouais c'est bon Au niveau du Alors reste devant Et tu me dis s'il met Attends reste devant Ça va reboot Tu me dis s'il met ça Ça s'affiche Ok Ok vas-y Il s'affiche ou pas ? Non Non ok Alors le site Je pense que c'est juste par rapport à ici Si on est sur le côté Si ça a été cliqué depuis le côté gauche Puis le côté droit Je crois que c'est un truc comme ça Faudrait que je regarde C'est la première fois que je manie ça Donc je sais pas trop Alors là j'ai vraiment fait une présentation sommaire On pourra mettre de la De La couleur et tout On changera après Euh Je demanderai à Bill certainement De faire la déco du building Mais le plus dur est là en tout cas On a fait clairement le plus dur Euh Voilà Gunpowder qui est en train de De Oh oui Et puis on a masse en stock en fait Dans le Dans le pipe C'est bien Ça se forme plutôt vite Vite Et ça forme toujours pas de Onidio Il faut dire Il n'y a qu'un Certains pourcentages de chance Que ça se fasse et tout C'est assez compliqué Je reviendrai voir tout à l'heure Je sais que par exemple On en est Il y en a 5, 6, 7, 8 en tout Donc je verrai S'il y en a plus Qui se fait tout à l'heure Voilà On aura fait Ce magnifique truc Et On y reviendra dessus plus tard Quand il y aura la banque Puisque Il faudra modifier l'interface Et rajouter le tarif Ouais Rajouter Un module Pour pouvoir passer sa carte bleue Et Ça va changer Ça va complexifier pas mal le programme Mais Mais bon Il faudra bien passer par là Il faudra passer à la caisse Après Là pour l'instant Voilà On est généreux On propose aux gens De pouvoir se débarrasser De la pluie gratuitement Mais ça ne sera pas le cas plus tard Surtout que c'est cher À À en produire Ouais C'est super cher Les trucs d'abeilles Comme ça La Royal Jelly C'est super cher Le reste c'est super simple Le même Les machines n'ont pas coûté hyper cher Mais le problème C'est que les abeilles Pour avoir ces abeilles là Toi je sais que t'as bien galéré Et puis ça produit lentement en plus On verra Si vraiment ça produit trop lentement On rajoutera des ruches Mais que quand Regarde Tiens Suis moi au pire On va aller dans la grande serre Principale Mais c'est à ce moment là Que j'ai fait vraiment Les premières Royal Jelly Qui ont D'où l'utilité D'en avoir 17 stacks Principalement Tu m'étonnes Je ne sais pas avoir Tu... Bon L'avantage c'est que Je les ai mis nocturnes Donc du coup Le travail de jour de nuit Et sous la pluie Donc Et ça n'a pas besoin de fleurs Ouais Ah ouais Ça c'est bien Voilà c'est vraiment La rangée principale Ah ouais Elles sont ici Nice Ah ouais Ton produit en masse Ok c'est cool Donc S'il y a besoin On ira ravitailler à un moment Après le système est là Pour normalement S'autogérer tout seul Oui On verra si c'est le cas Dans le temps Et s'il y a besoin On ira ravitailler en fait De toute façon Pour les cannes On sera obligé de ravitailler Mais Il y a le temps Parce que le nombre de fois Enfin Le nombre de désactivations De plus qu'il faudra Avant d'arriver là Putain tu cours beaucoup plus vite que moi T'as eu pas ensuite Oui Ouais c'est ça la différence J'ai pas Bah je suis en train de la faire Mais elle est très dure à crafter Donc Ça coûte trop cher Ça coûte trop cher Bon bah écoute Épée Je suis bien content De cette petite machine Oui Moi aussi On y reviendra plus tard Quand la déco sera finie Quand il faudra refaire l'interface Ça compliquera un petit peu les choses Comme j'ai dit Mais Puis pour faire un point aussi De temps en temps Vérifiez si on n'a pas Non toujours pas le truc qui s'est produit Mais En attendant C'est propre C'est beau Ça fonctionne C'est le plus important Et donc du coup Moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde